alors bon il est 9h02 je pense qu'on va pouvoir commencer on est une petite centaine ce matin assez agréable donc ravi de voir si nombreux ce matin à notre conférence qui va porter sur le drive to store et donc en rapide introduction comme vous le savez cette situation du covid-19 inédite et mondiale mais à mal pour beaucoup la totalité des entreprises et particulièrement les retailers les investissements publicitaires ces dernières semaines ont donc été par conséquent fortement impactés beaucoup ont dû être reportés le déconfinement approche beaucoup de retailers vont pouvoir rouvrir leur réseau physique et ce dès la semaine prochaine et pour accompagner cette réouverture nous évoquerons donc ce matin les stratégies mobiles à mettre en oeuvre pour les prochaines semaines l'agenda de ce de cette matinée donc une rapide introduction de ma part sur la mma au global un rappel de ce qu'est la marketing mobile association et le lancement d'une certification donc en cours par la suite on a une première keynote qui va nous être présentée par laurent sur l'analyse des nouvelles consommations des français surtout en cette période spécifique deuxième keynote de thomas sur l'impact du covid-19 comment réduire l'impact et comment accélérer la reprise donc avec un sujet qui se veut plutôt omni canal et pour finir une table ronde donc sur les stratégies mobiles à mettre en oeuvre pour accompagner le déconfinement et pour cette table ronde nous avons la chance d'avoir laura carbone qui est donc responsable marketing et communication chez actions mathias beranger qui est donc responsable d'acquisition chez léon de bruxelles pierre apostol qui est directeur du pôle retail chez bonial et philippe leclerc qui est donc ceo de at for screen et relatiable et enfin on finira par effectivement des questions réponses si vous avez des questions spécifiques sur ce sujet alors donc pour me présenter rapidement pour ceux qui ne connaissent pas moi c'est donc vadim michman je suis rapporteur de la commission publicité et membre du conseil d'administration au sein de la mobile marketing association france je suis également donc consulting manager au sein de l'agence média group m et en introduction de ce de cette matinée je vais donc vous expliquer et vous voilà pour ceux qui connaissent pas effectivement la mobile marketing association est donc présente dans le monde entier donc des us en passant par presque tous les pays européens la mma donc regroupe les professionnels du secteur afin d'évangéliser sur le marché les bonnes pratiques à travers différents livrables je vais donc on va vous expliquer par la suite et de prendre parfois position auprès des régulations du secteur notamment la cnil depuis quelques mois en france l'association compte plus de 140 sociétés membres et elle vit grâce à ses quatre commissions donc la commission commerce et la commission qui étudie les sujets du paiement mobile les interactions au point de vente ainsi qu'un nouveau groupe de travail qui porte donc sur l'e-retail marketing la commission messaging qui va traiter tous les sujets de sms rcs et push notifications la commission interface qui va traiter de ce qui est ux ergonomie et contenu globalement sur le mobile et la commission publicité donc le détail reste juste par la suite et donc il ya un an l'association a procédé à une nouvelle élection de son conseil d'administration donc un nouveau président avait élu nicolas riole qui est déjà le directeur général de critéo et depuis peu donc il a pris la présidence de l'iab et c'est pierre emmanuel cross qui est donc qui fait enseignement notre trésorier qui est devenu le président actuel et qui est donc managing directeur chez ipg donc qui lui succède lors de cette élection donc moi j'ai été élu pour devenir rapporteur de la commission publicité et donc j'ai la chance d'animer cette commission depuis près d'un an maintenant la commission publicité donc compte quatre groupes de travail le groupe de travail audio digital donc un nouveau groupe de travail qui est animé par chad jourdan qui est d'offre digital et data au sein de l'agence média hum un groupe de travail sur la créativité qui animé par martin clamart directeur commercial de chez sublime un groupe de travail qui est sur la convergence donc toute la la synergie du mobile avec les canaux traditionnels qui est donc animé par mathieu thébault qui est chiffre revenu officer chez s4m et pour finir et ce grâce à qui cette matinée a vu le jour le groupe de travail bref tout store qui animé d'une main de maître par laurent qui va pouvoir nous présenter la première finale par la suite qui est directeur général associé de bonial alors au sein de cette association et d'au sein de cette commission plus particulièrement il ya différents livrables qui sont livrés donc chaque tout au long de l'année des événements des petits déjeuners donc avec le plus grand effénement de l'association qui est le mma forum qui a lieu donc en décembre de chaque année et qui rassemble en moyenne plus de 500 personnes ensuite des divers petits déjeuners comme celui alors de ce matin qui c'est des petits déjeuners qui historiquement était physique qui maintenant se fait en visio et qui rassemble le moyen en moyenne une centaine de professionnels et là vous étiez c'est pas j'arrive pas à voir le nom mais je crois que vous êtes plus de 100 donc ce matin à participer à cette vidéo conférence des études qui sont menées notamment dans le groupe de travail drive to store qui ont été réalisés donc une étude qui a été réalisée notamment avec médiamétrie sur l'impact de la publicité mobile sur le trafic en point de vente des différentes interviews de nos membres sur des sujets spécifiques qui sont disponibles sur nos réseaux sociaux et sur le site de la mmaf différents guides et enfin baromètre annuel qui regroupe tous les chiffres du mobile qui devrait sortir d'ici peu on a deux grands chantiers aussi qui sont en cours au sein de cette commission publicité là le premier chantier qui est le mobile créativité award qui est donc à du jour il ya peu il ya peu et qui donc avec tous les membres du groupe de travail créativité en partenariat stratégie donc on organise actuellement un événement qui récompensera les meilleures créations publicitaires mobiles des six derniers mois et en avant-première je peux vous annoncer donc que cet événement aura lieu le 2 juillet prochain on espère qu'il pourra se tenir évidemment physiquement deuxième grand chantier également en cours je vais m'attarder un petit peu plus qui porte sur les solutions drag to store et donc comme vous le savez l'adoption grandissante des smartphones auprès des français ainsi que le développement des nouvelles technologies de gps notamment pu voir le jour ces dernières années mais même alors même en période de confinement le mobile est plus que jamais le compagnon de notre quotidien pour accéder à tous les contenus 62% des français déclarent passer plus de temps et 45% et près de ils passent même plus de trois heures par jour même en confinement même si le desktop reprend effectivement du temps d'attention mais le mobile reste quand même le premier canal et le premier point de contact entre les français et potentiellement les marques qui vont effectuer évidemment des publicités derrière donc depuis à peu près plus de quatre ans des régies publicitaires proposent désormais agences médias aux annonceurs des activations de médias mobiles drive to store permettent donc d'identifier et d'adresser les les individus grâce à leur déplacement physique donc là on parle de millions d'hommes vivus c'est ce pourquoi donc on parle aussi ce matin le graal donc pour beaucoup de retailers qui généraient alors avant évidemment le confinement entre 60 à 80 % de leur chiffre d'affaires à travers leur réseau de vente physique donc suite à l'éclosion et l'explosion du nombre d'offres de ces technologies donc on a vu bon nombre de start-up qui sont positionnés positionnés sur le développement de ces solutions avec une multitude d'offres et la technicité de ces technologies ont rendu souvent complexe les performances de ces solutions drive to store sont difficilement mesurables double mesurables par les agences par les annonceurs souvent incomparables entre elles en plus de ça effectivement au mois de mai 2018 comme je pense que beaucoup ont pu le suivre la commission nationale de l'informatique et des libertés la cnil pour les intimes a décidé d'interpréter le règlement général sur la protection des données de rgpd de façon stricte voire très stricte et donc certaines de ces solutions a été mis en demeure les amenant et nous amenant une défiance globale de la part des annonceurs des agences médias sur ces technologies donc en fait tous ces changes globalement m'ont amené une réflexion au sein de la mmf de le besoin d'une posture globale sur le marché des solutions drive to store et c'est pour ça que j'ai le plaisir de vous annoncer la certification des solutions drive to store nommé drive to trust et donc cette certification qui est portée par la mmf et qui a été co-construite avec le c usp qui est le centre d'études des supports de la publicité alors pourquoi parce que ces derniers donc disposent d'un comité scientifique qui ont de l'expérience dans les certifications avec notamment une certification que je pense beaucoup d'entre vous doivent connaître qui s'appelle le digital ad trust et donc la certification a été créée pour apporter de la clarté de la transparence et par conséquent de la confiance pour les annonceurs et les agences médias concernant toutes les technologies qui exploitent les données de géolocalisation à des fins publicitaires la certification a été définie et sera soutenue par quatre des plus grandes agences médias du marché publicis group m ipg media brands et dentsu aigis qui ont participé à l'élaboration du référentiel et donc soutiendra qui dans cette certification auprès du marché alors un peu plus d'informations sur cette certification elle elle est composée de trois labels donc les solutions pour en voir un deux ou les trois labels le label right people qui donc va certifier les solutions qui proposent qualifier les segments d'audience issus de la donnée géolocalisation le label right place qui va certifier les solutions diffusant des campagnes publicitaires locales et donc le géolocaliser et un dernier label qui est right performance qui permet de certifier les acteurs et les solutions qui proposent la mesure du trafic physique en point de vente comme vous pouvez le voir est façon très transparent on a pu finaliser les deux premiers labels le troisième label est en cours de finalisation il va falloir effectivement qu'on approfondit certains points méthodologiques avec les solutions pour finir les dates la certification est donc valable un an pour les acteurs et la première vague de certification aura lieu donc de juin à août 2020 pour une annonce des premières solutions certifiées courant septembre 2020 donc en fait en septembre 2020 qu'on va pouvoir avoir la première vague de d'acteurs certifiés date qui permettra on l'espère d'accompagner la relance des investissements publicitaires des retailers qui vont devoir renouer avec le trafic physique de leurs points de vente pour finir je voudrais remercier toute l'équipe qui a travaillé sur cette matinée catherine caillot qui est directrice déléguée de la mma et qui suit avec merveille tous les projets qui permet de les organiser et créer fabien du trio qui nous a apporté beaucoup de contenu aussi pour cette matinée mode de way ce qui nous a fourni des éléments venant de chez google on sait que c'est pas évident de forcément sortir des chiffres de cette société là donc merci et merci maude et séverine vice présidente de l'association avec qui grâce à qui vous recevez des super newsletters et qui nous a beaucoup aidé aussi pour les visuels de cette matinée voilà c'est tout pour moi encore un grand merci pour votre présence ce matin laurent je te laisse reprendre la main sur cette matinée oui je souhaite une très bonne matinée à tous alors bonjour à toutes bonjour à tous merci beaucoup radine pour cette introduction très complète alors on va se parler pendant ces 10 à 15 minutes évidemment de la distribution la grande distribution alimentaire et non alimentaire qui vit un vrai tsunami depuis quelques semaines et on va se parler également des consommateurs que la situation actuelle impacte lourdement et vous allez voir qu'il ya des comportements d'achat et de préparation d'achat assez nouveau qui sont en train d'émerger je pense que la question que tout le monde se pose c'est qu'elle va être le new normal après cette crise sanitaire qui sera sans doute suivi d'une crise économique et donc pour ça on va particulièrement pendant ces 15 minutes s'intéresser à la manière dont les consommateurs ont vécu cette situation et la manière dont ils s'y sont adaptés alors sur la slide suivante bah ouais je crois que tout le monde s'accorde à dire que la distribution a vécu un véritable cataclysme elle est en mode survie depuis maintenant quelques semaines tous les commerces non alimentaires et les restaurants sont fermés je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir sur la santé de ces sociétés et même pour les commerces pour les commerces alimentaires pardon qui évidemment ont une mission de service public à assumer qui consiste à nourrir les français la situation elle est extrêmement compliquée elle est inédite le trafic en magasin on voit sur ces chiffres d'iris est en chute libre alors le chiffre d'affaires lui reste bon parce que les français évidemment continuent à se nourrir et en fait ont plus de bouche à nourrir que d'habitude puisque les enfants vont puis à la cantine etc mais malgré tout on a une situation absolument inédite et qui force la distribution à s'adapter et cette situation elle va devoir perdurer parce que comme l'a dit vadim si les commerces réouvrent après le 11 mai les règles sanitaires vont être extrêmement strictes forçant les commerces à en fait imaginer des nouvelles façons de fonctionner qui sont d'ailleurs pas toujours compatibles avec leur modèle économique alors on va commencer donc le fait que les commerces physiques en non alimentaire soient fermées ça génère évidemment un report absolument massif des ventes qui se font en ligne donc merci critéo qui nous permet d'avoir accès à ces chiffres là on le voit par catégorie ici on a la catégorie santé et beauté on voit très nettement que juste avant confinement là il commence à y avoir des commandes probablement de gel hydroalcoolique et puis ensuite évidemment cette courbe va crescendo alors attention je voudrais pas qu'on ait l'impression que c'est des bonnes nouvelles gardez quand même bien en tête que 80% du business du retail se fait dans les magasins et que du coup ce business il est à l'arrêt complet donc croissance que l'on voit sur l'e-commerce sont en soi une bonne nouvelle mais ne compense absolument pas et loin s'en faut la catastrophe économique de la distribution non alimentaire mais c'est vrai que le digital permet cette grille de lecture et cette granularité qui est intéressante c'est comprendre de détecter quels ont été les comportements d'achat des consommateurs avant et pendant ce confinement on le voit très nettement sur la catégorie high tech très clairement après le confinement les gens se sont équipés en ordinateurs en webcam en sono pressentant que la situation allait durer et que les échanges allaient se faire majoritairement via ces cadeaux pas de surprise pareil sur l'équipement de la maison le jardinage on a vu une chute assez phénoménale juste avant le confinement et puis effectivement pendant le confinement les gens comprennent que la situation a duré que chez soi on risque d'y passer quelques jours si ce n'est semaines pour ne pas parler de moi et que tant qu'à faire autant y est bien des projets de jardinage qui naissent des projets de potager aussi voilà on voit très nettement les chiffres qui s'envolent pareil sur le sport bon quelques semaines pour être beau en maillot même si on n'est pas sûr d'aller à la plage évidemment les français ont besoin de s'occuper ont besoin de se vider la tête et donc on a vu juste après au moment du confinement un pic axe absolument considérable de gens qui effectivement ont besoin de se bouger et puis ouais alors évidemment il y a des secteurs vous imaginez où ça se passe sans surprise beaucoup moins bien on se parle évidemment du travel où là le business est évidemment complètement à l'arrêt il y a sur ce secteur un monde à réinventer alors cette crise elle a des impacts évidemment ponctuels mais tout tente à démontrer que cette crise va être aussi le déclencheur de comportements d'achat qui vont qui vont muter à plus long terme google et donc ouais ils nous le disent 51% des consommateurs ont l'intention de changer leur mode d'achat après le déconfinement et d'ailleurs quand on regarde les populations plutôt plus âgées 45 à 55 ans cette part monte à 66% donc cette crise elle aura une rémanence sur la manière dont les consommateurs vont préparer leurs achats et d'ailleurs consommer sans surprise pour des raisons de sécurité sanitaire évidente le e-commerce va continuer à monter en flèche que ce soit du drive d'ailleurs qu'elle vend en coupe les chiffres du drive pour rappel c'est 100% de croissance le drive alimentaire depuis le début du confinement c'est absolument considérable plus de livraison à domicile et puis des gens qui heureusement prévoient de se rendre plus dans les magasins mais voilà c'est ayons bien en tête que je vous avez tous vu ces slides le covid 19 c'est probablement le meilleur chief digital officer de tous les temps oui mais ça c'est possible aussi parce que les consommateurs ont un comportement responsable adaptent leur comportement d'achat assez à cette nouvelle réalité de consommation et c'est ensuite effectivement à l'écosystème du retail de s'adapter à ça alors on va maintenant s'intéresser plus particulièrement à des chiffres qui sont des chiffres bonial cette fois ci donc pour rappel un bonial c'est 5 millions de consommateurs qui viennent tous les mois pour préparer des achats qu'ils feront ensuite dans les magasins donc on a une base objectivement très représentatif de ce qu'ont vécu les consommateurs français en matière de préparation d'achat on va se parler évidemment des achats essentiellement alimentaires puisque les commerces non alimentaires est enfermé il n'y avait pas d'offres et pas de catalogue très peu de non alimentaires sur les plateformes et donc on va regarder la manière dont les consommateurs ont changé leurs habitudes d'abord première information là où avant le confinement les consommateurs faisaient très majoritairement leurs courses plusieurs fois par semaine bah on voit que la nouvelle règle nouveau standard c'est de faire ses courses une fois par semaine ou moins qui devient le use case absolument majoritaire donc ça ça a un impact très fort on va le voir un petit peu plus tard la raison à cela c'est évidemment des raisons sanitaires mais les consommateurs sont responsables et donc évite d'aller prendre le risque d'être contaminés donc essaye de concentrer leurs achats en une seule et même session des consommateurs qui sont très clairement inquiets pour leur pouvoir d'achat ça on le voit très nettement même si au début de la crise ça n'était pas la préoccupation première puisque la distribution alimentaire était en mode survie on a vu des situations assez us que dans les magasins de consommateurs qui se ruaient dans les rayons bon bah pour les distributeurs ils ont dû vivre avec cette situation et finalement tout le monde était en train d'essayer de constituer des stocks voilà cette situation de panique heureusement elle est derrière nous mais vous avez aujourd'hui une réalité qui est que vous avez 11 millions de consommateurs français qui sont en activité partielle qui est un terme chic pour pas dire chômage partiel et pour ces gens là même si le modèle français est généreux bah si vous n'avez plus que 85% de maintien de salaire et si le salaire médian en france pour rappel est à 1700 euros vous avez la moitié des français qui gagnent moins 1700 euros par mois si je commence à vous enlever 15% de 1700 euros et que vous pouvez pas arrêter de payer votre loyer ni votre facture d'électricité mais assez mécaniquement ça ramène certaines tensions dans les foyers et la variable d'ajustement c'est très souvent les achats alimentaires ça me semble un point fondamental et d'ailleurs les consommateurs sont extrêmement sensibles à ça on voit que l'image prix elle est en très net recul depuis le début du confinement vous avez effectivement une large majorité de français qui me disent oui oui effectivement les prix ont augmenté pendant le confinement alors plusieurs explications à ça puisque quand on regarde la réalité des prix il ya certaines catégories qui ont augmenté notamment les produits frais et les fruits et légumes si on peut pardon juste revenir sur la slide précédente mon cher Vadim pourquoi parce que les distributeurs ont joué le rôle aussi un de promouvoir les produits français et donc la tomate française sans surprise elle coûte un peu plus cher que la tomate marocaine et puis il ya une autre explication c'est que comme on l'a vu précédemment les gens font moins souvent leurs courses du coup ils font des paniers plus importants si vous aviez l'habitude de faire deux fois les courses par semaine en dépensant à chaque fois 50 euros et que vous ne les faites plus qu'une fois par semaine en dépensant 100 euros assez maquette assez mécaniquement vous avez l'impression que les prix ont augmenté alors que c'est pas forcément le cas mais voilà ayez en tête cette sensibilité très importante au prix de la part des consommateurs qui vont si pardon si on peut passer sur la slide suivante merci beaucoup Vadim qui vont porter une attention encore plus importante au prix et aux promotions vous voyez vous avez 50% 45% des gens qui vous disent qu'ils vont regarder plus les prix et les promos que précédemment bah oui le pouvoir d'achat est au coeur des préoccupations les prix bas les pauvres en ont besoin les riches en raffolent comme disait édouard leclerc de mettre de façon un peu cynique malheureusement cette maxime elle est plus vraie que jamais les consommer j'allais dire le rôle social des distributeurs maintenant au delà de nourrir les français c'est aussi de permettre de leur permettre de le faire à bon prix donc un consommateur sur deux qui prévoit de faire des économies donc très clairement il ya des secteurs qui sont plus impactés que d'autres et d'autres et certains d'ailleurs où ce sera plus facile de faire des économies malheureusement la restauration des vacances et les loisirs à court terme très clairement il n'y a pas beaucoup de chances de faire des folies mais vous le voyez aussi sur le retail plus traditionnel sur le prêt à porter sur l'alimentaire sur l'ameublement et la décoration bref gardez à l'esprit 11 millions de consommateurs en activité partielle 15% de revenus en moins ça a mécaniquement un impact sur le pouvoir d'achat disponible et donc le jeu pour les distributeurs ça va être de réussir à s'accaparer ses parts d'estomac et ses parts de consommation en ayant des dispositifs de communication qui soient adaptés des consommateurs qui donc on l'a vu réclament de la promotion et de la promotion sur encore plus de produits on l'a vu dans les premières semaines du confinement dans l'alimentaire les produits en promo c'était très souvent les produits qu'on a qualifié d'essentiel bon mais ça y est maintenant on est en confinement depuis un mois et demi on a tous des enfants dans le foyer on sait tous qu'il faut continuer à faire tourner les familles à faire plaisir à tout le monde bon bah les gens les responsables des achats ont aussi besoin d'amener un peu de fun dans la journée des enfants avec des goûters plus marrant pourquoi pas un petit cadeau par ci par là et donc là dessus aussi la distribution alimentaire et non alimentaire va avoir un rôle absolument central à jouer peut-être que l'oracarbone de l'action nous en dira un mot mais ça va être aussi important d'accompagner les consommateurs vers cette forme de retour à une vie normale où en fait la consommation elle joue aussi un rôle central et un rôle fédérateur dans les foyers français il ya eu un vrai coup de tonnerre dans la distribution vous l'avez évidemment suivi le catalogue papier ce média ou ce hors média d'ailleurs star de la distribution qui souvent absorbe entre 30 et 50 60 % du budget de communication du distributeur et qui est terriblement efficace pour faire du drive to store c'est c'est le drive to store historique le catalogue papier ce catalogue papier n'est plus distribué donc c'est évidemment un coup de tonnerre c'est une tendance qu'on pressentait vous voyez même monsieur goût il avait compris que pour les mêmes offres pour tous les consommateurs dans toutes les boîtes aux lettres c'était pas très moderne lui c'est surtout la foire aux vins qui l'intéressait donc cette tendance de fonds on la pressentait déjà les distributeurs sentait bien que pour des raisons d'abord de coût marketing mais aussi des raisons de responsabilité sociétale et environnementale il avait falloir bouger sur cette question là aussi je crois que la crise du colis de 19 a accéléré cette transition la question qu'il va falloir se poser maintenant c'est est ce que le papier va revenir et est ce que les distributeurs vont pouvoir et vont avoir intérêt à profiter pleinement de la puissance de ce média ce qu'on a vu nous très clairement c'est que assez mécaniquement vous arrêtez le catalogue vous arrêtez la distribution de catalogue papier vous voyez tout de suite c'est ce que vous voyez sur la partie droite de la slide un report absolument massif de ce phénomène de repos après moderne ça fait dix ans qu'on utilise ce terme mais il veut dire ce qui veut dire des gens qui vont effectivement essayer de rechercher en ligne à préparer leurs achats donc à chercher des promos et donc nous on a vu le volume de téléchargement de notre app multiplié à peu près par trois et d'ailleurs on est toujours sur ce plateau duquel on ne redescend pas et on voit sur la gauche on a posé la question aux consommateurs des consommateurs qui prépare mieux leurs achats je pense que c'est une vraie belle opportunité pour tous les acteurs du drive to store voilà des gens qui ont d'abord le temps de le faire quand on est chez soi en activité partielle on a le temps de préparer ses achats on l'a vu préparer ses achats pour être sûr d'avoir une chance de faire des repas un peu sympa un peu fun un peu différent ça entretient aussi le moral j'allais dire du foyer donc vous voyez les gens font des listes de courses les gens réalisent des inventaires pour être sûr de savoir ce qui manque dans les armoires avant de se déplacer inutilement dans les magasins et puis évidemment les gens consultent les prix les promotions regarde les horaires d'ouverture on va pas s'amuser à les faire la queue devant un magasin si en plus il va être fermé dans cinq minutes donc le digital pour le coup un vrai rôle d'accompagnement du consommateur dans cette période agité pour le commerce voilà donc la vraie je pense que la vraie question si on avance un peu maintenant qu'on a vu les attentes très fortes des consommateurs en termes de promotion en termes de prix en termes d'accompagnement des distributeurs voilà la vraie question c'est comment est ce que la distribution va pouvoir rebondir remettre du trafic dans les magasins parce qu'il va y en avoir besoin avec plein de questions effectivement est ce que ce papier il va repartir il semblerait qu'il reparte à la fin du mois de mai mais dans quelle proportion il encore beaucoup de questions ouvertes sur ce point là nous on voit très clairement et on est sans doute pas les seuls énormément de d'accélération très forte des projets de digitalisation du plan d'action commercial des distributeurs attention il va y avoir une vraie nécessité pour les distributeurs de maîtriser les flux de trafic il y avait cet article passionnant de nicolas hausé dans les échos la semaine dernière qui disait on nous demande de respecter quatre mètres carrés entre chaque consommateur mais moi mon modèle économique des galeries lafrayette il ne peut tourner que si justement il ya plein de monde dans les magasins et que ça fait plein de chiffres d'affaires voilà et laurent est en retard je le lis et donc je vais passer la main à notre ami thomas qui va nous expliquer en quoi l'omni canalité est probablement une excellente manière d'imaginer la réduction de l'impact business de la crise du colis 19 et donc l'accélération d'une reprise qui soit saine pour le business des retailers merci laurent effectivement on a un chaud et en retard thomas juste avant que tu commences voudrais glisser une petite information concernant cette matinée le document ne sera pas envoyé aux différents participants par la suite par contre cet événement est filmé et donc vous pourrez retrouver effectivement les différentes vidéos par la suite sur la chaîne youtube et qu'on postera évidemment sur une petite information je te laisse thomas du coup reprendre la main bonjour à tous je suis thomas spécialiste produits chez criteo sur toutes nos solutions d'omni canalité l'omni canalité est un terme qui est souvent utilisé à tort et j'aimerais très rapidement le redéfinir avant d'entrer dans cette petite note en deux mots dans omni canalité on entend omniscience et à l'inverse du multi canal qui consiste à toucher l'utilisateur sur le plus de canaux possible ici l'omni canalité c'est vrai pas véritablement d'avoir une vision complète du parcours d'achat de l'utilisateur et à ces mêmes parcours d'achat dont on s'attend à ce qu'ils évoluent suite à la crise comme on l'a bien vu avec laurent les études de consommation évolue que ce soit ce que les gens achètent ou alors la façon dont ils achètent on a vu l'effet repos sera d'autant plus exacerbé après la crise on a aussi des nouvelles attentes concernant les méthodes de communication des marques là je pense particulièrement au prospectus dont on a de de grosses interrogations quant à son avenir et enfin la pertinence de la pub qui est un sujet qu'on connaît tous très bien avec la montée des ad blocs toutes ces notions elles s'articulent selon moi autour d'un thème commun qui est cette fameuse omni canalité qui est la capacité à faire le lien entre les mondes physiques et digitales à connecter les parcours d'achat à comprendre tous les historiques d'achat afin de faciliter le premier achat dans le cas d'un prospect ou alors d'inciter au réachat dans le cas d'un client existant le tout via une expérience utilisateur à travers la pub qui soit ultra personnalisée donc ultra pertinente ce sont toutes ces questions que j'ai abordé avec pas mal d'annonceurs pendant le confinement à l'occasion de différentes tables rondes et à chaque fois j'abordais ces notions à l'aune de deux questions sont celles auxquelles on va répondre aujourd'hui comment réduire l'impact de la crise et en particulier l'impact de la fermeture des magasins et comment accélérer la reprise de l'activité en magasin une fois que ces derniers vont réouvrir et donc suite à ces à ces tables rondes en sont dégagées quelques idées reçues que j'aimerais challenger avec vous aujourd'hui les premières idées reçues que l'on va voir dont la première est affichée ici elles sont liées à la réduction de l'impact de la crise j'ai on a atteint j'ai vu beaucoup d'annonceurs se concentrer sur la création de contenu et ce à juste titre c'était une très bonne chose à faire mais beaucoup ont malheureusement délaissé les stratégies d'audience sous prétexte que le trafic web explosait c'est du travail on va dire naturel pas du payant et qu'avec les difficultés qu'on rencontrait beaucoup d'enseignes avec les logistiques impactées il n'était pas raisonnable de mener des campagnes de conquête de trafic il était impossible de suivre la cadence des commandes c'était pour moi une catastrophe et la première idée reçue que j'ai entendu en particulier par rapport aux clients magasins c'était mes clients magasins se dirigeront naturellement vers mon site web maintenant que les magasins sont fermés n'ont pas d'autre choix que devenir devenir chez moi si on peut passer à la slide suivante c'était radine en réalité ce n'est pas du tout le cas vos clients magasins sont fidèles à une expérience magasin ils sont fidèles à un lieu plus qu'ils ne sont fidèles à une enseigne pour ça pour s'en rendre compte on s'est intéressé au comportement de réachat des clients magasins d'un mois à l'autre entre février mars et en particulier le canal d'achat le canal de réachat en l'occurrence ce qu'on observe c'est que les personnes qui ont acheté en magasin en février on essaie de se demander est ce qu'elles ont racheté en magasin ou en ligne le mois suivant est ce qu'on observe c'est qu'en 2020 les clients magasins du mois de février rachète deux fois moins en magasin en mars ce qui est attendu que les magasins ont fermé on pourrait donc penser de façon assez légitime que les clients magasins n'ayant plus le choix à les finir par acheter en ligne chez la même enseigne mais c'est pas du tout ce qui se passe on a seulement une hausse de 5% des clients magasins du mois de février qui ont fini par acheter en ligne sur la même enseigne au mois de mars j'aimerais illustrer cette notion avec un exemple personnel c'est comme ça que ça m'a mis la puce à l'oreille on a parlé de cosmétiques tout à l'heure avec laurent ma copine par exemple a l'habitude d'acheter chez mariono et sephora en magasin tout simplement parce que les tâches émotionnelles avec marino parce que c'est la première mac à la découverte et sephora sont assez fort en bas de chez nous et toutes les raisons que vous connaissez de l'expérience magasin à savoir des échantillons des conseils etc ce qui s'est passé c'est que quand la crise a explosé elle ne s'est pas du tout reporté naturellement sur les sites de sephora et mariono.fr au contraire ses habitudes de consommation en ligne sont fondamentalement différentes d'habits de consommation en magasin parce que ce ne sont pas les mêmes attentes en ligne pendant le confinement elle a visité des sites qu'elle a découvert sur insta via des influenceuses ou alors elle allait sur amazon parce qu'elle avait besoin d'être livrée très rapidement et avec prime c'était chose faite alors que c'était moins c'était plus compliqué avec marino et sephora du moins au début de la crise voilà donc c'était pour bien illustrer cette notion qu'un client magasin n'est pas la même chose qu'un client online un client magasin a l'habitude de racheter en magasin et il n'achète pas en magasin pour les mêmes raisons qu'il achètera en ligne donc il faut pas s'attendre à ce que naturellement ils viennent sur votre site il est donc ultra important de mener des stratégies pour cibler ses audiences la deuxième idée reçue sur laquelle j'aimerais revenir c'était mes clients à forte lifetime value donc ceux qui achètent beaucoup sur ma marque me sont fidèles par nature encore une fois c'est faux ce qu'on observe c'est que en analysant le taux de réachat d'un mois à l'autre sur la même enseigne ou alors chez un concurrent on peut se rendre compte qu'en comparant ces taux en fonction du nombre d'achats passés on voit que plus la lifetime value est élevée plus un client a tendance à racheter sur la même enseigne mais aussi chez ses concurrents donc si on peut en déduire que les meilleurs clients sont aussi les plus fidèles on se rend surtout compte qu'en réalité il s'agit des plus gros acheteurs sur internet et les gros acheteurs sont aussi les plus opportunistes je suis bien placé pour le savoir on a beaucoup d'annonceurs pure player qui mènent activement des campagnes de conquêtes ultra agressives il suffit juste de brancher sa télé pour voir que plus de la moitié des publicités sont des pubs de sites internet donc ça s'en est pour les idées reçues sur les stratégies d'audience et ça m'a amené à mettre en place un plan d'action pour ces mêmes ces mêmes enseignes omni canals dont la première phase assez naturelle était ce qu'on appelle le store to web qui consiste à court terme à réduire l'impact de la fermeture des magasins en dirigeant les clients et les visiteurs de magasins vers les sites web chose qui ne sont pas naturellement et à cibler les clients à forte valeur ajoutée afin de leur faire découvrir le site ça certes son impact à court terme mais c'est aussi à long terme dès de protéger une audience qui est clé pour vous et qui finira par racheter une fois le déconfinement arrivé la phase 2 est en train de commencer accélérer la reprise donc on a pas mal d'annonceurs qui ont réouvert des magasins en click and collect donc on va avoir une phase 1 qui s'articule avec la phase 2 à savoir des campagnes de store to web pour les magasins qui sont toujours fermés et des campagnes drive to store pour les magasins qui réouvriront click and collect aujourd'hui ou qui réouvriront de façon générale à partir du 11 mai ou du 18 on attend encore plus de précisions et donc c'est là où vous aurez à la fois du store to web et du drive to store la boucle est bouclée on est en plein dans l'omni canalité alors pour parler de drive to store j'avais j'ai aussi beaucoup questionné les annonceurs sur ce sujet il en ressort aussi quelques idées reçues que j'aimerais challenger avec vous aujourd'hui ce que j'ai entendu ce n'était pas faux alors tu imagines question on me demande ce que c'est qu'une campagne store to web store to web comme son nom l'indique c'est amener des visiteurs des clients magasins vers un site web les moyens les plus simples pour le faire c'est soit de se baser sur sa vote donnée crm vous connaissez vos acheteurs en magasin vous avez leur adresse mail vous êtes capable il ya des campagnes de crm onboarding avec toutes les plus grosses régies de les amener à découvrir votre site web une autre façon de le faire si vous n'avez pas accès à votre data crm ou lors si vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de la manipuler vous pouvez utiliser la géoloc qui vous permet de comprendre quelles sont les audiences de visiteurs de vos magasins avant le confinement afin de leur faire découvrir votre site web donc ça c'est pour le store to web pour ce qui est du drive to store j'avais quelques idées reçues à voir avec vous la première était qu'on me disait souvent le drive to store le drive to store repose sur la géolocalisation pour toucher les zones de chalandise c'est vrai mais pas que le drive to store c'est la capacité à amener un utilisateur en magasin dès lors qu'on a compris qu'il avait des velléités à acheter dans ce même magasin et ce sont ce sont des choses que l'on est capable de connaître via différents moyens on peut savoir via vos fichiers crm vous connaissez très bien vos clients vous savez ce qu'ils achètent et vous savez où est ce qu'ils ont acheté je vous invite à vous baser sur ces mêmes fichiers pour reprendre la parole auprès de ces mêmes clients et les amener vers les magasins dans lesquels ils avaient l'habitude d'acheter ces magasins qui réouvrent il est important de communiquer là dessus vous pouvez aussi vous baser sur des intents qu'on est capable de relever sur les websites toutes les personnes qui par exemple naviguent sur des fiches de store locator qui regardent la disponibilité d'un produit en magasin qui ont déjà entrepris du click and collect autant d'indices qui nous qui nous permettent de dire que certes il s'agit d'un utilisateur web à l'instant t mais c'est quelqu'un qui prépare un achat futur dans un cadre dans un cadre repos donc là donc là le drive to store ce n'est pas que la géologue utilisez bien aussi les intentions d'achat que vous êtes capable de relever via vos sites ou alors via vos bases crm pour ce qui est de la deuxième idée reçue j'ai souvent entendu dire aussi que le drive to store c'était du mobile par nature et aussi du temps réel on y reviendra certes par définition et parce qu'on n'a pas par la notion même de géolocalisation on est capable d'identifier un device id mais un device id ne permet d'être un identifiant publicitaire qui ne permet que d'identifier un smartphone afin de le cibler en milieu applicatif vous perdez donc énormément de possibilités de reach vous avez aujourd'hui beaucoup de solutions qui sont capables de faire le lien entre ce device id donc ce smartphone et tous les autres devices utilisent un internaute sur sur internet ces principes du cross device qui est d'autant plus pertinent quand la publicité est asynchrone c'est à dire qu'on n'est pas en temps réel le temps réel assez à ses vertus mais le fait de faire une publicité pas au moment où l'utilisateur est à côté de votre magasin mais un moment qui est plus opportun a aussi ses vertus si vous êtes capable de savoir que quelqu'un travaille à proximité d'un de vos magasins en ayant géolocalisé son mobile il est pertinent de le recycler le soir même quand il est chez lui n'est plus à côté de votre magasin sur sa tablette dans son canapé en train de regarder un site un article sur le figaro proposer une expérience d'un sort en lui signalant à 200 mètres de ton lieu de travail existe tel magasin qui est ouvert avec telle recommandation de produits en promo qui on est sûr intéressant voilà donc c'est pour les idées reçues autour du drive to store et donc pour poursuivre maintenant j'aimerais vous parler des voilà parler justement de ces use case qu'on est capable d'activer que drive to store ils sont au nombre de deux j'ai des distingués ici entre ce que j'ai appelé prospectus qui va être très upper funnel qui va être du nouveau client donc c'est la capacité à amener en magasin avec le drive to store des non encartés cette ces dynamiques elles sont très pertinentes parce qu'on est capable de cibler des purs prospects en phase de considération ce que j'appelle en phase de considération ce sont des personnes qui soit pendant le confinement ont montré de l'intérêt pour une catégorie de produits sur internet soit avant le confinement qui ont visité des magasins dont on sait qu'ils vendent des catégories de produits qui nous permettent de dire qu'ils seront intéressés également par ceux que vous vendez donc on sait soit parce qu'ils naviguent soit parce qu'ils naviguent sur des sites sur internet en ce moment soit parce qu'ils ont visité des magasins par le passé qu'ils seront intéressés par vos produits et si aujourd'hui avec le confinement on est capable de géolocaliser leur position dans leur maison concrètement étant à proximité d'un de vos magasins il est ultra intéressant de leur signaler que ce magasin existe à côté de chez eux et qu'ils vendent des produits qui sont susceptibles de vous intéresser ça c'est pour la partie vraiment pure prospect des gens qui ne connaissent pas votre marque on peut aussi cibler des prospects du site susceptibles de visiter un magasin donc là voilà c'est ne pas faire que de la géologue c'est aussi basé sur ce que vous connaissez grâce à votre site donc ce sont soit des gens qui ont visité votre site et qui sont géés localisés à proximité d'un magasin que ce sont des gens qui visitent votre site et qui ont récemment dénoté une intention d'achat en magasin via par exemple la visite de la page du store locator ou toute autre page qui dénote une intention d'achat en magasin et donc pour ces audiences très haute funnelle on propose de leur montrer des propres des promos de votre magasin de ne montrer que les promos disponibles dans le magasin au prix de ce magasin tout en se basant sur l'historique de navigation de ses utilisateurs on sait qu'un utilisateur qui regarde la télé sur internet sera intéressé par de la télé en promo chez Conforama si ce Conforama est à côté de chez lui alors là je me permets un très rapide coup de projecteur sur Criteo on est souvent on est très connu pour nos bannières on va dire performance très focus produits qui on va pas se mentir ne sont pas très jolis mais il est important que vous sachiez qu'on a fait l'acquisition d'un studio qui nous permet d'aller beaucoup plus loin sur des sujets branding pour moi le drive to store dans un cadre de prospection à très ce notion de branding si vous arrivez avec vos smartphones à prendre les deux QR codes en haut à droite et en haut à gauche vous aurez une démo des bannières décathlon et Conforama qui ne sont que factices mais que j'ai pu créer pour ce pour ce webinaire l'idée c'est qu'on peut utiliser des éléments branding de l'annonceur continuer à recommander des produits personnalisés en fonction de la navigation de l'internaute afficher de l'information pertinente pour le drive to store que ce soit l'adresse horaire des promos un message des services tout ça propre et dynamique à chaque magasin et à travers une expérience de publicité immersive qui sont ces nouvelles bannières qui diffèrent drastiquement de ce que vous avez pu connaître préalablement si on peut changer bon voilà ça c'était pour la partie prospectus après ce que j'ai appelé la partie drive back to store une façon assez filoute en fait de parler de retargeting de clients magasins l'idée de ramener dans vos magasins des habitués pré confinement là je pense aux visiteurs magasins avant le confinement je pense aux clients magasins avant le confinement ou alors je pense à des clients du site susceptibles de visiter un magasin même logique que précédemment sauf que là on se concentre sur les clients et non pas juste des prospects du site ce sont des gens qui sont à proximité de vos magasins ou alors qui ont démontré une intention d'achat en magasin même logique on leur pousse une recommandation de produits personnalisés et on les amène en magasin avec des bannières optimisées et des algorithmes optimisées pour le drive to store ces logiques elles fonctionnent dans un cadre de la phase 2 dans le déconfinement afin d'amener vos utilisateurs à revisiter vos magasins dès on sait qu'aujourd'hui on a plusieurs enseignes qui ont commencé à rouvrir certains magasins mais pas tous donc vous avez encore cette logique double logique store to web et drive to store qui vont s'articuler en bonne entente le but étant bien de comprendre où est l'utilisateur et s'il est à proximité d'un magasin fermé de continuer à ramener vers le web s'il est à proximité d'un magasin qui rouvre en click and collect ou qui va rouvrir dans deux semaines l'inciter à préparer ses achats sur le site à travers une expérience direct to store pour qu'il finisse les achats dans le dit magasin alors pour finir on s'est on s'est beaucoup concentré sur les use case de l'omni canalité j'aimerais rapidement terminer cette petite note en se concentrant sur la techno derrière tout ça j'ai pas mal opposé multi canalité et omni canalité où la multi canalité consiste à toucher l'utilisateur sur le plus de canaux possible en espérant qu'un des canals finissent par le faire convertir en réalité l'omni canalité c'est la capacité omnisciente de tout voir et de tout comprendre de tout analyser afin de comprendre quel est le canal préféré l'utilisateur il est important quand vous avez un internaute qui prévoit de préparer son achat en ligne donc un repos de capter ses intentions sur le site afin de ne plus l'orienter vers le site mais au contraire de lui proposer une expérience direct to store et donc une vraie stratégie omni canal est capable de comprendre ce canal préféré afin d'inciter l'utilisateur à s'y rendre et faire cela via une expérience publicitaire unifié une expérience unifié c'est prendre en considération tout ce qu'on sait de vous en ligne et en magasin de votre historique d'achat et de vous pousser au réachat en fonction de ce qu'on sait de vous par le passé pour finir le secret derrière tout ça ce n'est uniquement à l'air simple dit comme ça mais ça ne consiste qu'à connecter cette donnée à l'enrichir historiquement les régies publicitaires du retargeting avait de la donnée first party en se positionnant en se basant sur les tags qu'on avait sur les sites des annonceurs qui nous permettent grâce au comportement d'achat et portement d'achat sur les sites de prédire un futur achat web pour finir si tu peux passer à la slide suivant il suffit d'y rajouter les achats magasins et les intentions dénotées sur les sites pour comprendre qu'un utilisateur est en réalité en train de préparer un achat sur le site avant de le finir en magasin et donc de lui proposer une expérience drive to store plutôt que de se contenter de le ramener vers le site web voilà c'était les secrets de l'omnicanalité si vous avez des questions j'y répondrai avec remplir plus tard merci beaucoup Thomas effectivement comme tout bon comme toute bonne conférence qui se respecte nous sommes en retard du coup moi qui a beaucoup de questions sur le sur le tchat donc on y répondra globalement à la fin de la présentation parce que si on commence à y répondre maintenant on risque de reperd du temps donc jérôme je laisse gérer cette table ronde comme tu sais bien le faire oui bonjour à tous on va effectivement passer sur la dernière partie de cette matinée qui est une table ronde virtuelle avec quatre speakers donc j'invite Laura Carbone coordinatrice marketing et communication d'Action France à allumer sa caméra et son micro Pierre Apostol directeur du pôle retail chez Bonnial à faire de même Mathias Béranger responsable d'acquisition multicanal chez Léon de Bruxelles à brancher également et Philippe Leclerc CEO d'Ad4Screen j'ai également allumé son micro bonjour à tous les cadres vous êtes tous là oui bonjour 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 on va commencer par un premier tour de présentation très rapide Laura Carbone je disais en charge du marketing et de la communication d'Action France est-ce que vous pouvez nous présenter cette enseigne en quelques mots en quelques chiffres donc je disais Action est un discounter non alimentaire néerlandais qui s'est installé sur le marché français en 2012 donc c'est une marque qui est présente dans sept pays européens comme les Pays-Bas le pays fondateur l'Allemagne le Luxembourg la Pologne la Belgique l'Autriche et la France donc qui est le premier marché du groupe notre concept est assez simple nous proposons donc des produits de la vie quotidienne avec plus de 6000 références en magasin réparti dans 14 catégories différentes donc notamment l'alimentaire le cosmétique soins personnels le sport le bricolage la décoration l'alimentation pour animaux et les produits d'entretien avec des prix bas et aujourd'hui on prend un parc en France de 523 magasins avec un rythme de 523 très bien donc le magasin favori des petits budgets on peut voir sur votre sur votre site web Pierre une présentation aussi rapide de Bonial même si Laurent Landel a déjà donné quelques éléments très rapide alors effectivement Bonial c'est le leader et puis du drive to store en Europe maintenant depuis plus de dix ans notre métier il est assez simple finalement c'est de reconnecter le consommateur avec le point de vente donc on est un spécialiste du drive to store donc dans la génération principale magasin et pour ça on s'appuie sur effectivement notre audience comme l'a dit Laurent plus de 5 millions de personnes qui viennent tous les mois préparer les achats chez nous mais aussi sur une plateforme un peu plus globale dans le cadre de partenariats qu'on a pu monter notamment avec Google et Facebook pour diffuser la publicité plus largement en nous appuyant du coup sur la donnée de ces 5 millions de personnes qu'on a sur Bonial très bien Mathias Béranger responsable d'acquisition multicanale de Léon de Bruxelles est-ce que vous pouvez aussi nous redonner quelques éléments chiffrés sur cette grande enseigne de la restauration bonjour à tous effectivement Léon de Bruxelles 80 restaurants en France donc chaîne de restaurants exclusivement sur le territoire français donc neuf restaurants parisiens le reste répartis à peu près équitablement en France la vision elle est relativement simple des recettes à base de produits frais et produits de la mer on est relativement connu pour notre plat de moules frites mais pas que mais pas que c'est très bonne recette de poisson et plein d'autres belles choses et l'idée voilà c'est de créer des moments convivieux en restaurant autour de recettes savoureuses très bien Philippe Leclerc CEO d'Ad4Screen en un mot on parle d'une agence spécialisée dans la publicité mobile et la création de trafic offline C'est ça en fait donc Ad4Screen effectivement on est une agence conseil immédiat sur tous les univers mobiles et désormais cross device puisqu'on en a déjà parlé en amont dans la présentation on existe depuis maintenant près de 10 ans donc c'est vrai que sur mobile on commence à avoir une forte expérience et expertise on est plus de 80 personnes et on travaille avec une centaine de clients dans une quarantaine de pays l'univers retail e-commerce est pour nous l'un des tout premiers secteurs d'activité donc là aussi une forte pénétration, un fort retour d'expérience et on va travailler sur les logiques d'acquisition et de conversion sur les trois grands univers du mobile le site, l'application et le point qui nous intéresse aujourd'hui le point de vent Très bien alors on va faire un petit tour de table rapide sur le drive to store on va parler de ce que vous faisiez en 2019 en gros en matière de drive to store est-ce que c'était un levier en forte croissance ? est-ce que vous aviez des premières expériences réussies ? Laura je crois que vous travaillez de longue date avec Bonial donc c'était un levier en croissance pour vous l'année dernière ? Alors oui donc Action travaille historiquement avec le Prospectus et donc il y a deux ans on a entamé une collaboration avec Bonial pour rajouter le volet digital sur cette partie-là en diffusant le Prospectus sur leur application et donc en effet c'était un partenaire intéressant avec une audience disponible intéressante pour nous qui nous a permis d'en connaître plus sur nos clients, d'en connaître plus sur notre marché et donc jusqu'à maintenant avec eux nous avions une vitesse de croisière que nous boostons par des tests ponctuels en fonction du calendrier commercial et des dispositifs médias déployés D'accord donc c'était un format sur lequel vous investissiez et qui était en train de monter en puissance au cours des derniers mois ? Voilà donc on a fait comme je le disais une vitesse de croisière qu'on alimente et donc l'après crise va très certainement changer la stratégie et renforcer les investissements digitaux on va en reparler dans un instant Pierre, avant cette crise, le Drive to Store c'était évidemment un levier important pour beaucoup de clients Bonial, ça a monté en puissance au cours de l'année 2019 ? Oui clairement c'est quelque chose qu'on voit maintenant depuis plusieurs mois 2019, même fin 2018 je pense que pas mal d'enseignes n'ont pas attendu le Covid pour penser à digitaliser leur plan d'action commercial ça a été le cas maintenant depuis plusieurs dizaines de mois donc effectivement c'est quelque chose qu'on fait maintenant avec plusieurs enseignes depuis maintenant plusieurs dizaines de mois absolument Mathias, chez Léon de Bruxelles vous aviez lancé je crois fin 2019 une campagne avec la 4Screen quels étaient les premiers enseignements de ces opérations ? Oui effectivement, alors Léon de Bruxelles a toujours eu cette vision de génération de trafic puisque on est historiquement des acteurs de la restauration à table avec des médias très classiques CRM, courrier, email, SMS, etc. Et puis effectivement, 2019 a été l'occasion pour nous de tester davantage de médias dont effectivement le display mobile avec possibilité de traquer aujourd'hui les premiers tests qu'on a menés avec 4Screen ont été plutôt concluants dans la mesure où le coût à la visite incrémentale qui est notre seul et unique indicateur de performance a été rentable pour nous Philippe, c'était j'imagine une bonne nouvelle pour vous d'améliorer la performance sur le coût de visite incrémentale mais c'était aussi C'est l'objectif de base C'est l'objectif de base C'était une forte demande de beaucoup, j'imagine de commerçants C'était une grande tendance il y a encore quelques mois Oui, alors c'était une grande tendance C'était une tendance en redémarrage puisqu'effectivement, il y avait eu l'impact de la CNIL Le marché du drive-to-store c'est un peu le marché qui n'est pas rebond Il y a eu une forte poussée en 2018 une petite coupure avec la CNIL Là, ça a redémarré fortement sur 2019 Là, il va y avoir une coupure avec le COVID Mais ce qui est clair, c'est qu'effectivement les notions de coût à la visite incrémentale comme en parlait Mathias L'idée, c'est vraiment d'être en mesure grâce au digital et particulièrement au mobile non seulement de comptabiliser les personnes qui sont dans le magasin mais l'impact supplémentaire de la publicité parce que sinon, on s'auto-attribue des gens qui seraient venus de toute manière et là, pour le coup, ce n'est pas juste pour la mesure ce n'est pas équitable et ça ne permet pas d'avoir des mesures de rendement qui sont saines et applicables Bien sûr Alors, ça n'a échappé à personne depuis quelques semaines une grande part de l'activité commerciale s'est arrêtée à cause de cette terrible crise du COVID-19 Laura, chez Action quel a été l'impact concret sur votre activité et quelles ont été vos actions en matière de marketing local ? Est-ce que vous avez arrêté, par exemple ces campagnes Drive to Store ? Dans un premier temps, pour parler évidemment pour le marché français on a fermé l'ensemble de nos magasins à mi-mars de stopper les investissements en marketing promotionnel et notamment on a stoppé également le travail qu'on menait avec Bonial sur la diffusion du catalogue en ligne donc néanmoins nous avons continué à poster régulièrement des informations sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram pour maintenir une connexion avec nos clients donc nous avons une communauté très active sur ce réseau donc avec 530 000 abonnés et ces posts de do it yourself et de comment survivre pendant le confinement ont eu un bon écho puisqu'en moyenne on était entre 2700 et 3500 likes par post et en parallèle donc nous avons communiqué de manière ponctuelle sur d'autres réseaux comme Facebook sur les actions de dons de produits de gants pour soutenir le personnel soignant qui ont également eu un écho très positif des milliers de likes et de partages donc c'était notre moyen de faire en fait ce contact avec nos clients alors je crois que vous avez déjà ouvert certains magasins notamment dans l'ordre de la France est-ce que pour ces magasins précis il y a des actions de marketing digital qui ont été mises en place alors en effet on a réouvert plus de 170 magasins à date il n'y a pas de communication qui a été faite sur ces magasins là on a misé disons sur notre traditionnel bouche à oreille qui a fonctionné très bien pour certains magasins et encore une fois ces magasins ouverts proposent essentiellement les produits essentiels qui sont autorisés dans le décret du 23 mars mais aucun investissement marketing ne sera fait sur ces magasins avant le 11 mois Pierre, chez Bonia la mise en place du confinement j'imagine ça s'est traduit par un arrêt de l'activité marketing pour beaucoup de vos clients ça a été assez brutal alors selon l'alimentaire c'est sûr qu'il y a eu un arrêt brutal sur le food pas tant que ça en fait mais selon l'alimentaire effectivement c'était le cas on a d'ailleurs réfléchi nous à une manière de pouvoir aussi informer nos utilisateurs ils étaient nombreux à attendre de l'information ils étaient devraient être rassurés aussi donc on a mis un système en fait d'informations par enseignes on reprenait en fait simplement l'information que les enseignes pouvaient communiquer qu'ils pouvaient communiquer sur leur site par exemple Action sur son site sur un stade communiqué comme disait Laura les informations donc on relayait ces informations-là pour expliquer voilà la politique de chaque enseigne sur Bonia et d'ailleurs pour Action ça a été cliqué plusieurs centaines de milliers de fois durant ces deux derniers mois ces messages d'information donc voilà une communication pratique et positive à remplacer une communication marketing et promotionnelle pendant ces quelques semaines Mathias chez Léon de Bruxelles j'imagine que la fermeture également a été brutale et radicale vous avez coupé toutes vos campagnes également du jour au lendemain effectivement tout ce qui a pu être coupé a été coupé dans la mesure effectivement du jour au lendemain nous avons dû fermer l'ensemble des restaurants qui le sont d'ailleurs toujours côté effectivement investissement marketing sur toute la partie effectivement achat média on a coupé on a souhaité cela dit conserver un contact avec nos clients les plus fidèles à travers notre club effectivement en ayant effectivement une communication à la fois rassurante et montrer surtout qu'on ne les oublie pas même si effectivement ils ne peuvent pas consommer dans nos enseignes et puis effectivement les réseaux sociaux restent toujours un moyen extrêmement pratique comme le disait Léon pour garder le contact avec des messages un peu plus un peu plus connivants que de la génération pour maintenir la communauté et échanger avec eux c'est ça vous n'avez pas mis en place de système de livraison comme font certains restaurants alors effectivement nous on a en temps normal en complément de la restauration à table qui est notre activité principale de la livraison via les plateformes bien connues Burrits et Deliveroo puis par ailleurs du click and collect cela dit voilà à l'échelle de nos restaurants et au regard effectivement des plats que nous servons nous avons préféré effectivement couper totalement l'activité Philippe Leclerc chez Ad4Screen le confinement ça s'est traduit par une coupure d'une grande partie des campagnes Drive to Store et peut-être un report sur la partie digitale et notamment la promotion de ces activités de livraison oui tout à fait si on prend les trois grands types en tout cas nous on voit trois grands types effectivement la GSA donc la distribution alimentaire qui elle a coupé la com au début pour faire face à l'afflux à la fois une logique de dire de prise de conscience en termes de com et de gestion de l'afflux de dire j'ai déjà énormément de gens dans mes magasins il faut que je gère d'un point de vue sanitaire donc je coupe et on a vu une explosion des usages mobiles notamment des applications où on a des rythmes de croissance de l'ordre de x3 x4 en termes de téléchargement journalier vraiment une explosion de ce business là et donc du coup comme le disaient les personnes avant finalement déjà je gère ça avant de le remettre à communiquer ça cette phase là pour eux elle est en train ce plateau il est en train d'être atteint donc là on voit réapparaître les budgets marketing de communication pour consolider ce plateau et repartir puisque là aussi on arrive à une population française et à un marché qui se stabilise et qui a pris en compte le confinement et qui anticipe le déconfinement deuxième partie la partie retail où là effectivement le drive to store était complètement coupé dans la GSS donc distribution spécialisée avec un énorme déport sur le e-commerce donc là je voyais les chiffres tout à l'heure de dire tout le monde n'y va pas mais ceux qui y vont c'est déjà une explosion de croissance donc dans un univers qui est extrêmement morose finalement on se tourne toujours un peu vers le digital à la fin de la réunion pour dire bon et sinon pour bien finir la réunion est-ce qu'on peut avoir des bonnes nouvelles du digital et là pour le coup les investissements continuent voire accélèrent parce qu'il y a un coût média en ce moment coût contact média qui est extrêmement intéressant puisqu'il y a beaucoup moins d'annonceurs pour une offre qui explose puisque le trafic mobile le trafic digital global explose et donc des coûts contacts parce qu'on est beaucoup sur des systèmes bancaires qui deviennent très intéressants donc là on voit même une accélération par rapport à ces points là effectivement troisième catégorie la restauration soit il y a une bascule vers des plateformes de livraison type Uber Eats & Co soit effectivement pour le coup les investissements sont en poste puisqu'on est déjà dans une logique de dire comment est-ce que je fais pour eux très bien alors on est déjà début mai et on nous annonce donc un déconfinement à partir du 11 mai un déconfinement qui sera progressif qui sera régional il y a encore beaucoup de questions autour de ce dispositif Laura comment est-ce qu'on peut orchestrer ces campagnes de marketing local avec autant d'incertitudes qui vont être compliquées votre planning des prochains jours donc à savoir que chez Action lorsqu'il y a une décision marketing qui se prend elle ne va pas se faire en local mais elle va se prendre en global et donc pour l'ensemble du parc forcément il y aura un avant et un après Covid pour de nombreuses enseignes et de notre côté la complémentarité entre le papier et le digital va durer dans le sens où elle va nous permettre de garder un contact avec l'ensemble de nos cibles notre clientèle est variée donc certaines vont avoir un accès au prospectus vont préférer cet accès au prospectus toucher le papier et utiliser cet outil dans leur expérience d'achat et en complément donc on va avoir des clients qui seront plus sensibles au digital et se rendront naturellement sur une application pour consulter les offres type Bonial pour animer leur expérience d'achat donc concrètement vous relancez toutes les campagnes de marketing local à partir du 11 mai et comment vous allez gérer cette complexité des départements rouges des départements verts est-ce que les actions seront les mêmes de manière homogène sur tout le territoire il y a un petit décalage c'est un peu tôt pour se prononcer en tout cas c'est une crise sans précédent qui doit nous obliger à réfléchir à une approche différente l'objectif est au 11 mai que l'ensemble du parc soit ouvert en tout cas de notre parc soit ouvert et en fonction des décisions on adaptera notre stratégie Pierre la journée de lundi 11 mai c'est l'inverse de la journée du 16 toutes les campagnes du 16 mars toutes les campagnes marketing locales vont être rallumées selon vous ? peut-être pas au 11 mai tout de suite ce qu'on voit ces dernières semaines c'est qu'on a une très forte activité chez Bonial justement pour préparer le déconfinement donc oui ce qu'on peut voir c'est que globalement sur mai on a une grande majorité des enseignes dans l'an alimentaire qui peuvent reprendre la parole et de manière assez massive d'ailleurs donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on constate par contre le 11 mai ça ne va pas être la journée magique où tout va reprendre d'un coup comme le disait Laura il va falloir aussi voir ce qui se passe en temps réel c'est tout nouveau pour tout le monde personne ne sait comment ça va se passer le 11 mai en tout cas ce qui est certain c'est qu'il y a une volonté de la plupart des enseignes aussi du non alimentaire de recommuniquer à partir de mai et ça va se faire d'ailleurs essentiellement dans un premier temps sur le digital puisque la distribution de prospectus papier va pouvoir reprendre à partir de fin mai donc c'est aussi une période intéressante pour voir aussi comment en termes de trafic en magasin on va pouvoir aussi apporter un peu plus de trafic en magasin et aussi de maîtriser les flux comme le disait Laurent tout à l'heure il y a une répression par rapport à ça on y revient juste après Mathias chez Lang-Bruxelles ça reste compliqué la plupart des restaurants n'ouvriront probablement pas le 11 mai c'est pour fin mai voire début juin dans votre cas comment vous préparez à ce déconfinement ? effectivement nous aujourd'hui on est un petit peu dans l'inconnu puisqu'on est lié effectivement à des règles sanitaires qui on pense vont être un petit peu plus exigeante au regard de notre activité aujourd'hui se préparer au confinement au déconfinement ça va être effectivement réactiver l'ensemble de nos services qui vont permettre à nos clients de consommer en restaurant de la meilleure des façons possibles pour que ce soit sécuritaire et en même temps le plus convivial au regard de ce que ça implique avec la problématique de dire qu'un restaurant on y va à peu près tous dans les mêmes créneaux horaires à savoir le midi et le soir donc on aura une vraie problématique de flux et puis à côté effectivement pouvoir remettre d'aplomb notre présence sur les canaux d'évraison booster la volonté à emporter le click and collect via notre site internet et également essayer dans la mesure du possible de piloter nos afflux avec de la réservation en ligne on va revenir dans un instant sur cette question sur la question du local je termine juste sur ce point là effectivement on va être certainement dans l'obligation de faire des choses un peu de manière différée et par définition le digital chez nous est local mais par ailleurs effectivement on s'appuie sur nos directeurs de restaurants et nos directeurs en région qui vont pouvoir avec des stratégies différentes selon des départements rouges ou des départements verts c'est ça ? des insights pour essayer de faire du mieux possible en centrale très bien Philippe lundi vous pensez que ça sera une très bonne journée que le téléphone va sonner que beaucoup de campagnes vont démarrer ? alors on n'attend pas forcément déjà lundi le téléphone somme déjà à l'heure actuelle mais là un peu pour résumer aussi ce qu'ont dit les interlocuteurs et ce qu'on disait précédemment pour moi il va y avoir sur les logiques de drive to store les trois mêmes typologies c'est d'abord le sanitaire d'abord comment est-ce que je fais pour organiser mes équipes accueillir les gens quelles sont les consignes gouvernementales par rapport à ça est-ce que je suis en zone rouge en zone verte etc et quels sont les impacts la GSA donc la distribution alimentaire et on avance là-dessus puisque eux ont dû gérer ce point-là depuis la mi-mars la distribution spécialisée elle s'est organisée en ce moment autour du click and collect etc en revanche l'accueil en point de vente à l'heure actuelle n'est pas du tout structuré et qu'on soit un petit marchand ou un distributeur beauté avec des petites enseignes ou un très grand distributeur avec 7000 m² c'est pas la même chose donc il y a déjà cette logique de gestion sanitaire qui va s'opérer et à partir du moment où ça s'est opéré derrière on peut déclencher plus facilement les campagnes à nouveau les campagnes côté alimentaire ont déjà repris les campagnes côté distribution spécialisée on les a à l'heure actuelle mais plutôt orientées vers le e-commerce et pour reprendre ensuite donc ça c'est le premier point et le deuxième point sur tout ce qui est localisation etc c'est le principe même des actions de drive to store et de mobile to store on n'a pas attendu la crise pour cibler une personne qui est sur la zone et personnaliser le message et ensuite l'agilité elle va se faire entre les leviers elle va se faire aussi entre les performances puisque les gens ont peut-être plus envie d'aller au restaurant qu'en zone rouge sous réserve que le restaurant soit ouvert et donc les performances aussi les leviers les allocations tout ça va se gérer au jour le jour et c'est d'autant plus facile à gérer qu'on l'a anticipé c'est ce qu'on fait nous chez AtforScreen là-dessus c'est business à du jour en revanche les indicateurs il va falloir être vraiment encore plus vigilant alors justement Laura une question sur cette question sanitaire c'est 11 mai il ne faut pas qu'elle ressemble à un jour de sol il ne faut pas qu'il y ait trop de monde dans les magasins il ne faut pas qu'il y ait de foule dans les magasins est-ce que cette question sanitaire elle vous oblige à opter pour des pour des outils numériques peut-être nouveaux qui vont vous permettre de lisser ou en tout cas de garder le contrôle de ces flux de population et je crois que votre micro est éteint et est-ce que vous avez adapté votre aussi votre stratégie de marketing à ces problématiques sanitaires alors à savoir que physiquement dans les magasins on a déployé en effet toute une panoplie de mesures de sécurité et notamment un nombre réduit un flux réduit de clients en magasin jusqu'au 11 mai on oriente nos clients sur notre site vitrine pour prendre connaissance de ces mesures de sécurité et du comportement adopté après le 11 mai on va garder comme ligne conduprise notre site internet et continuer de rediriger les clients sur ce site Pierre chez Bonia la problématique de cette reprise elle est complexe il ne faut surtout pas créer des faits de foule chez vos clients donc c'est paradoxal quand on fait du drive to store d'avoir cette contrainte c'est vrai ça pourrait l'être en revanche on a assez de chance c'est qu'on est assez en fait Bonia est assez prévu pour ce genre de situation parce qu'on a une très forte agilité à pouvoir ouvrir fermer un magasin dans notre campagne digitale en quelques minutes donc ça c'est assez facile chez nous la deuxième chose qu'on constate concernant la maîtrise des flux de trafic en magasin c'est un avantage qu'on constate quand on mesure le trafic et l'incrément de trafic en magasin chez Bonia c'est qu'il est plutôt lissé plutôt linéaire sur la campagne on a moins ces effets de pic de trafic en magasin qu'on peut connaître sur le papier notamment où pendant 3-4 jours on a beaucoup de trafic en magasin et ensuite ça redescend on arrive justement à mieux manager à mieux lisser ce trafic en magasin même s'il y a un tout petit pic au début généralement on arrive à mieux maîtriser ces flux-là et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aussi on va être amené à travailler encore plus avec les enseignes avec qui on travaille déjà Mathias c'est une crainte de devoir gérer ces contraintes sanitaires et peut-être d'ailleurs que ça complique la pertinence le modèle économique même de la restauration Effectivement dans la restauration le respect des distances par définition c'est une problématique parce que dans un restaurant on est tous ensemble et tous à côté et tous en même temps enfin en même temps sur deux gros créneaux donc effectivement c'est particulier et on sait pertinemment qu'il va y avoir une coupure de business je parlais de ce cas qui est sorti dans la presse en Suède qui a déjà procédé à son déconfinement où le restaurateur dit sur mes 80 couverts que je fais habituellement au soir j'en fais entre 10 et 15 bon on n'est pas la Suède on est la France mais on va dire que pour le moment les questions qu'on se pose c'est comment est-ce qu'on va accueillir du mieux possible ceux qu'on pourra accueillir mais ça peut en tout cas compliquer la réouverture de certains magasins si le minimum n'est pas viable économiquement Philippe ces contraintes sanitaires c'est quelque chose qu'on peut intégrer dans une stratégie de marketing locale complètement c'est à la fois en termes de pilotage tout simplement très rapidement on peut constater et avoir les remontées de points de vente sur quels sont les temps quels sont les temps forts c'est-à-dire là où il y a vraiment un afflux de population et à nouveau ces afflux vont peut-être changer avec le télétravail qui est quand même extrêmement développé on assiste à un lissage on va probablement assister à un lissage aussi de comportement et donc il va falloir s'adapter et réallouer en fonction à la fois de leviers qui sont plus au long cours du type display ou de leviers qui sont très dans l'immédiateté du type SMS email etc et de l'autre côté on peut également s'en servir d'un point de vue marketing et communication pour en faire un atout quand on est une marque et de dire anticiper pré-réserver c'est du click and collect venez plutôt de telle heure à telle heure parce qu'il y aura moins de monde etc tant dans le pilotage que dans la communication c'est des choses qui vont évidemment et qui doivent évidemment être pris très bien une avant-dernière question pour tout le monde Laura est-ce qu'on peut dire que cette crise du Covid-19 d'ailleurs qui fait suite à la crise des grèves de l'automne 2019 ou la crise des gilets jaunes un an plus tôt elle va principalement profiter aux leviers digitaux au détriment de leviers historiques comme le prospectus est-ce que ça va aussi accélérer la transformation digitale du retail donc comme je le mentionnais les outils de préparation les outils de préparation de shopping diffèrent en fonction de la cible l'utilisation du digital en plus donc en complémentarité du papier permet s'inscrit aussi dans une approche négligeable puisque deux ans nous avons réduit de notre côté en tout cas la distribution de prospectus par deux en maintenant une ligne de fond avec le digital donc en continuant d'informer régulièrement nos clients investir sur le digital et donc pour nous sur Bonial et j'insiste sur le mot investir nous a permis d'en connaître plus sur le comportement de nos clients d'avancer efficacement dans les différentes stratégies donc ce qui va permettre maintenant de se dire ok le digital peut avoir un impact non négligeable dans le mix média et apporter une réelle complémentarité donc il n'est pas impossible que les investissements diffèrent après la crise c'est-à-dire c'est une bonne nouvelle pour Bonial en fait je pense qu'effectivement comme le disait Laura il ne faut pas perdre de vue que le papier de toute façon va revenir la question c'est qu'il va revenir mais dans quelle proportion ça c'est toute la question qu'effectivement qu'on peut se poser effectivement nous on a notamment action à être un complément de plus en plus important et significatif par rapport au papier et ça ça se fait grâce à une audience qui chez nous ne fait que croître comme le conseil Laurent tout à l'heure avec des chiffres d'install en termes de Covid qui sont multipliés par trois donc effectivement ça peut être une bonne nouvelle néanmoins je pense que le papier ne mourra pas demain en revanche il y aura je pense après le Covid un meilleur équilibre dans les mix médias entre digital et papier et ça effectivement je pense que c'est une très bonne nouvelle Mathias pour l'en Bruxelles on peut anticiper aussi un rééquilibrage au profit du digital dans votre mix marketing ? Nous effectivement c'est une mutation qu'on avait déjà commencé à opérer avant tout ça donc aujourd'hui pour nous c'est plus une confirmation qu'on attend plus qu'un changement avec on l'attend et on l'attend et on l'espère une vraie présence de la marque accrue et performante sur les canaux sur les canaux livraison et vente à emporter on espère également que nos canaux de réservation en ligne va générer plus de performance pour deux raisons un parce que ça permet nous de maîtriser l'afflux et deux ça nous permet un petit peu d'avoir une vision un peu plus claire de la performance après ça ne nous empêchera pas effectivement nous on a on fait beaucoup moins de papier hormis pour nos clients les plus fidèles ça ne nous empêchera pas également d'apporter du complément sur les médias comme Ad4Screen et d'autres qui vont nous permettre d'aller chercher le maximum de remplissage possible dans la mesure des conditions sanitaires bien sûr Philippe cette crise elle va renforcer l'activité des acteurs du digital on va enfin monter en puissance sur ces leviers je pense qu'on a fait un saut quantique de 4 ou 5 ans parce qu'en fait on n'arrête pas de dire le mobile le digital mais surtout le mobile c'est l'expérience et c'est vraiment ce que nous on préconise fortement chez Ad4Screen c'est d'abord c'est bien de mesurer mais d'abord qu'est-ce qu'on veut raconter comment on veut raconter et quelle expérience on donne en point de vente ou sur le digital ou dans l'app aux prospects et aux clients là ce que nous on constate chez nos clients c'est que tous les focus techniques tous les focus de développement sont portés vers le digital donc là où un développement qui allait se faire en 2 ans il y a encore 3 mois là il va être fait en 2 mois du coup on arrive finalement à un cercle hyperverteux puisqu'on a une population qui s'est massivement déportée vers les univers mobiles qui du coup va retrouver une expérience et c'est ce que disait Mathias quand il dit on va développer le click and collect on développe les réservations etc qui va se retrouver avec une expérience qui n'aura rien à voir avec l'expérience qu'elle a pu avoir ne serait-ce que 2 mois précédemment donc mécaniquement plus de population meilleure expérience meilleure transformation et donc du coup on a un vrai crantage par rapport à ça et mécaniquement derrière plus ça marche je joue je gagne je gagne je joue donc mécaniquement ça va se retrouver également dans les investissements publicitaires un cercle vertueux une dernière dernière question à tous les quatre sur le consommateur de ce monde d'après alors on entend beaucoup de choses pour vous il sera en quête de sens comme le disent certaines marques ou tout simplement en quête de bon plan parce que c'est la crise et les temps sont durs Laura c'est quoi votre anticipation ? avant Covid notre concept était très simple et reposé sur trois piliers une variété de produits la surprise donc 150 à 200 nouveaux produits chaque semaine et des petits prix après cette crise là notre concept restera le même en tout cas basé sur ces mêmes piliers là où nous attendons un changement certains comme le mentionnait Laurent Landel sont liés au pouvoir d'achat et à une réalité économique l'avant crise les clients se rendaient chez Action dans le but de trouver la bonne affaire et le bon prix lors de la reprise les visites seront composées de personnes qui feront davantage attention au prix et surtout quand un consommateur sur deux prévoit de faire des économies Pierre c'est aussi votre conviction chez Bonial il ne faudra évidemment pas oublier l'aspect promotionnel et l'aspect prix pour le consommateur du monde d'après oui clairement c'était déjà une des top 3 des préoccupations des français avant le Covid le pouvoir d'achat franchement je ne pense pas qu'il y ait question il y ait débat sur le fait qu'après le Covid ça va être la préoccupation numéro une des français le pouvoir d'achat donc effectivement les enseignes qui pourront en tout cas avoir de la générosité et plus de générosité avec les consommateurs seront je pense les grands gagnants d'après Covid ça c'est sympa Mathias c'est quoi également votre analyse du marché le consommateur il va changer après cette crise en réalité toutes les data les insights qu'on peut avoir montrent clairement qu'il y a entre guillemets une France partagée et qu'on est aujourd'hui sur un 50-50 ça reste du déclaratif sur effectivement ceux qui cherchent plus de sens et ceux qui chercheront davantage de prix en fonction des situations de chacun je pense que ce qui est clé c'est de rester fidèle à son concept et de proposer effectivement une expérience qui correspond aux deux cas à la fois en termes de convivialité pour que ceux qui recherchent du sens comprennent pourquoi est-ce qu'ils vont dans l'enseigne et que le prix reste toujours attractif et je pense que c'est le cas de Léon ou d'Action ou d'autres enseignes qui font ce péril Philippe Leclerc un mot de la fin pour AdWordsScreen je suis complètement en phase avec Mathias nous on part du principe qu'on est parti pour une crise qui va s'étaler pendant au moins deux ou trois ans le temps que tout le monde s'en remette puis effectivement on a eu ce saut quantique sur le digital de mobile et ce que disait Mathias je confirme complètement enfin en tout cas je partage complètement à savoir une polarisation entre d'un côté une logique de premiumisation de marques etc là pour le coup ça va peut-être bouger et ça va se renforcer vers des côtés bio local made in France etc circuit court mais qui en lien avec de la premiumisation veut dire des prix plus élevés et de l'autre une approche qui sera plus orientée sur l'accessibilité prix ça ne veut pas dire que ce ne sera pas bio ça ne veut pas dire que ce ne sera pas local ça ne veut pas dire que ce ne sera pas bon mais que le focus sera vraiment là-dessus et donc effectivement tout comme on a un peu deux France et je pense que les gens qui sont dans le panel sont plutôt dans la France de la premiumisation il ne faut pas négliger non plus le reste de la France qui est lui à nouveau avec un budget de 1700 euros par mois de moyenne partagé entre les deux et bien ce sera le mot de la fin en tout cas merci Laura Carbone d'Action Pierre Apostol de Bonnial Mathias Béranger de Léon de Bruxelles et Philippe Leclerc d'Air4Screen pour vos témoignages Vadim je te laisse peut-être clôturer cette matinée avec quelques slides de conclusion oui merci Jérôme merci à tous pour cette matinée qui fut riche effectivement c'était on a pu voir beaucoup de choses et globalement pour le mot de la fin donc il y avait quelques questions réponses on a essayé de répondre au maximum de questions il y a des questions qui restent en tout temps mais que voilà on essaiera d'y répondre là dans les prochaines minutes ou sinon on pourra éventuellement se reparler par mail par la suite globalement pour conclure cette matinée sur une note un peu MMA l'idée c'est que donc on a quatre groupes de travail au sein de la commission publicité si vous souhaitez évidemment participer à ce groupe de travail pour participer aux matinées ou aux différents livrables vous êtes la bienvenue évidemment c'est sous condition d'être adhérent à l'association vous pouvez évidemment nous retrouver sur tous les différents réseaux sociaux sites blogs etc et puis et puis enfin je dirais qu'on a une matinée le 4 alors qui n'est pas dans ma commission mais qui est dans la commission commerce qui sera le 4 juin prochain si je ne me trompe pas en termes des dates qui sera porté sur l'e-retail marketing qui sera aussi un enjeu et qui aura sans doute un écho aussi à notre matinée drive to store parce qu'effectivement il y a des enjeux de drive et des enjeux de click and collect donc voilà ça fera écho qui se portera donc le 4 juin qui à mon avis sera toujours en visio je ne pense pas qu'on puisse avoir un événement physique et un autre événement qui se portera le 2 juillet prochain donc comme je l'ai dit sur la créativité avec notamment les Mobile Creativity Awards donc voilà donc on espère vous retrouver nombreux voilà merci à tous pour cette matinée et puis portez-vous bien et à très vite Sous-titrage ST' 501